Musique Bonjour chers élèves de la 6e année. Aujourd'hui, on a une nouvelle leçon de la grammaire, sous-titre la comparaison, l'adjectif qualificatif. Cours préparé par M. Rachid Njelawi est présenté par moi, Minute d'Ouedi. Commençons par la comparaison. La comparaison est un moyen langagier qui nous permet de mettre en relation deux éléments afin d'établir un rapport soit d'égalité, de supériorité ou d'infériorité. Et cela grâce à des mots qui sont des comparatifs et des superlatifs. Le rapport de l'égalité On peut établir un rapport d'égalité à l'aide des comparatifs suivants. Comme, tel, aussi que, autant de, que. Cette voiture est rapide comme l'éclair. On utilise comme pour exprimer l'égalité. Les filles sont aussi intelligentes que les garçons. On utilise ici aussi que. Les romans policiers sont aussi bien que les romans d'aventure. On exprime aussi l'égalité. Dans ma classe, il y a autant de filles que de garçons. On utilise autant d'eux. La technologie a autant d'inconvénients que d'avantages. On utilise autant d'eux que pour exprimer l'égalité. Le rapport de supériorité Le rapport de supériorité peut s'établir à l'aide des comparatifs suivants Pour exprimer superlatifs, on ajoute le, la, les, les articles. Le pour le masculin, la pour le féminin, et les pour le pluriel. Le bonheur est plus important que l'argent. Karim porte plus d'intérêt à ses études que Ali. On utilise plus d'eux que pour exprimer la supériorité. L'avion est le moyen de transport le plus. On utilise le superlatif le plus. Ce joueur est le meilleur de toute l'équipe. Le meilleur superlatif. Passons au rapport d'infériorité. On peut établir le rapport d'infériorité par les comparatifs suivants. Moins que, moins de, que, ou les superlatifs Le moins, la moins, les moins, le pire, la pire, et les pires. N'oubliez pas le, la, les pour les superlatifs. Le rapport d'infériorité. Le film est moins intéressant que le roman. Les nouvelles voitures produisent moins de fumée que les anciennes. Ce produit est le moins cher de toute sa catégorie. Cette expérience est la pire de toutes celles que j'ai vécues. On utilise le moins, la pire, pour superlatif d'infériorité. Passons à l'exercice. Établissez le rapport de comparaison demandé dans chaque phrase. Il court vite qu'un cheval au galop. On exprime ici l'égalité. Le train est rapide que l'avion. On exprime l'infériorité. Ali est gourmand. Un ordre. On exprime aussi l'égalité. Papa est sévère que maman. On exprime la supériorité. Karima est gentille de toute la classe. On exprime la supériorité. J'ai de jouer que mon cousin. On exprime l'égalité. Les tigres sont forts que les lions. On exprime l'égalité aussi. Cet hôtel est chair de la vie. On exprime l'infériorité. Passons à la correction. Établissez le rapport de comparaison demandé dans chaque phrase. Il court aussi vite qu'un cheval au galop. C'est l'égalité. Le train est moins rapide que l'avion. On exprime l'infériorité. Ali est gourmand comme un ogre. On exprime l'égalité avec comme. Papa est plus sévère que maman. On exprime la supériorité. Karima est la plus gentille de toute la classe. On exprime la supériorité avec le superlatif la plus. J'ai autant de jouets que mon cousin. On exprime l'égalité. Les tigres sont aussi forts que les lions. On exprime l'égalité. Cet hôtel est le moins cher de la ville. On exprime l'infériorité. Passons à l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif est un mot qui qualifie une personne, une chose ou un animal. Il donne des précisions sur le nom qui l'accompagne. Il existe deux types d'adjectifs qualificatifs. L'hépithète et l'attribut. L'adjectif qualificatif épithète peut être placé juste avant ou juste après le nom auquel il se rapporte. C'est le cas de l'adjectif qualificatif épithète. Exemple. Ce grand comédien fait rire le public. Grand est un adjectif qualificatif épithète du mot comédien. Le public admiratif applaudit le comédien. Admiratif, adjectif qualificatif épithète du mot public. Ce grand public. Ce grand public admiratif applaudit le comédien. Grand et admiratif sont deux adjectifs qualificatifs épithète pour le mot public. L'adjectif qualificatif attribue. L'adjectif qualificatif attribue se relie au nom qu'il qualifie par un verbe d'état comme être, paraître, devenir, sembler, demeurer et rester. Ces verbes attributifs attribuent les adjectifs qualificatifs à leur sujet. Il peut être relié au nom par l'expression avoir l'air. Le virus COVID-19 est dangereux. Le traitement du malaria semble efficace contre le COVID-19. Les mesures barrières restent nécessaires pour se protéger contre le coronavirus. Les médecins ont l'air fatigués. Le taux de guérison paraît encourageant. Dangereux, efficace, nécessaire, fatigué, encourageant, ce sont des adjectifs attribués. Passons à l'exercice. Souligne les adjectifs qualificatifs dont les phrases suivantes indiquent leurs fonctions. « J'aime les maisons couvertes de tuiles. Très rare sur les marchés, ce produit devient cher. Maman met un beau parfum. Ce gâteau a l'air délicieux. L'enfant a aidé la vieille femme à traverser la chaussée. L'étoile de ce peintre reste incontournable. Cet exercice paraît facile. » Passons à la correction. « J'ai les maisons couvertes de tuiles. » « Couverte de tuiles. » Adjectif qualificatif du mot « maison. » Adjectif épithète. « Très rare sur les marchés, ce produit devient cher. » « Cher », adjectif attribué de mot « ce produit. » L'enfant met un beau parfum. « Beau », adjectif épithète du mot « parfum. » « Ce gâteau a l'air délicieux. » « Délicieux », adjectif attribué de mot « ce gâteau. » « L'enfant a aidé la vieille femme à traverser la chaussée. » La vieille, adjectif épithète du mot « femme. » « L'étoile de ce peintre reste incontournable. » Adjectif attribué de mot « ce peintre. » « Cet exercice paraît facile. » « Facile » adjectif attribué de mot « cet exercice. » « Au revoir et à bientôt et bonne chance. » « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage ST' 501 »